et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour le flos tube 7 qu'est ce que j'ai fait en octobre j'ai pas avancé tant que ça en fait là les 15 derniers jours c'était les vacances plus la tempête où ça a été formidable j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts d'ailleurs pour vous pour nous la maison ça va à peu près c'était des dégâts dans le jardin une rangée de claustra envolé le cabanon qui a bougé donc qui est mort et puis quand on apprend qu'en fait vous n'êtes pas assuré pour le jardin c'est un peu les boulins tout le monde m'avait pas demandé de cocher cette case là donc voilà plus quelques ardoises qui sont abîmées cassées là en bas c'est surtout en bas où j'attends que l'assurance veuille bien me rappelé ce que j'ai déclaré mon sinistre mais j'attends j'espère quoi pas être pressé bon je pense qu'il y a plus grave quand même que moi c'est vrai que les ardoises là j'ai pas besoin de bâche tout ça donc bon mais j'aimerais bien que l'assurance me donne des nouvelles quand même celle là commence à me gonfler cette assurance là je vous jure c'est enfin bref donc j'espère que pour vous ça va ici ça a été l'apocalypse nous on est sur brest on est habitué au coup de vent quand même l'hiver je peux vous dire j'ai eu la trouille de ma vie quand même je me suis demandé si la maison allait vraiment résister le toit on s'est demandé à plusieurs moments s'il n'allait pas s'envoler les murs j'ai eu peur parce qu'il ya eu des rafales mais je me suis dit mais c'est les murs tout à l'heure qui vont lâcher ça a été un truc de dingue ouais moi j'ai flippé j'ai flippé pourtant on est quand même habitué nous les des 100 km heure c'est assez régulier quand même hiver ici 80 100 et là franchement et c'est l'apocalypse dehors je n'a jamais vu autant d'arbres par terre là c'est c'est ouais comme vous voyez ça c'est triste quand même mais bon la nature se venge mais ouais ça fait peur donc enfin bref donc on va faire le flostube du mois de qu'est ce que j'ai fait en octobre je sais plus j'avais plein de vidéos à faire en plus et bon je me tâtais à les faire parce que comme il y avait les enfants je me suis dit ça risque de pas être facile et puis ben comme on a passé trois jours à déblayer les claustras tout ça qui était par terre j'ai pas le temps de faire de vidéos la semaine dernière donc ouais faut que j'enchaîne les vidéos du coup je croyais que j'avais pas fini de projet mais en fait si vous avez eu la vidéo de celui ci j'avais fini voilà ce projet là je l'ai fini le 10 octobre donc je vous le remontre il est je l'ai nettoyé mais je ne l'ai pas repassé je l'ai pas je sais pas encore dans quoi je vais le mettre je dirais j'ai pas cherché j'essaye d'avancer sur les toiles que j'en cours et celui-là pour l'instant je l'ai laissé comme ça donc il est quand même très joli j'ai juste pas fait le backstitch blanc parce que ça me plaisait pas en fait donc là je vous avais fait une vidéo pour montrer les points de noeuds parce que j'ai bien galéré sur les premiers alors qu'en fait c'est tout simple voilà faut juste bien penser à venir me coller son ces petits aigouis-gouis là avant d'enfiler complètement l'aiguille dans le trou parce que cela je les ai fait super rapidement et puis ils sont plutôt joli cela était bof bof parce que je me suis battue avec dans des jours ce que je disais dans ma vidéo j'étais à deux doigts de mettre des perles tellement j'ai fait péter un câble avec mon point de noeud alors que voilà c'était s'en fait bien attention ça va tout seul donc voilà ça c'était un partenariat avec peine by number day normalement vous retrouverez de façon les liens oui je vais essayer de vous remettre tous les liens en barre d'infos donc voilà j'en ai fini un c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal voilà après le problème c'est que avec les partenariats j'avance sur leurs toits mais j'avance pas sur les autres les fils il m'en reste quand même pas mal j'ai manqué bas de deux couleurs je crois parce qu'il ya un fil c'est une catastrophe j'avais jamais vu ça quand je prenais mon brun normalement il est presque droit mon brun là il était tout crépu impossible de rien faire donc j'ai perdu six fils comme ça sur je sais plus combien de mètres ils nous mettent j'ai perdu tout un truc de fils comme ça parce qu'ils voulaient rien savoir dès que j'essayais de faire des croix ça me faisait des pâtés de nœuds j'en ai réussi en défaire un ou deux mais après je pouvais même plus donc j'ai manqué dessus là forcément et puis j'ai manqué du verre parce que je me suis tellement battue avec mes points de nœuds à les faire les défaire et machin bon là le verre c'est de ma faute c'est parce que j'arrivais pas mes points de nœuds et puis voilà sinon moi j'aime bien il faut juste que je trouve dans quoi je vais le mettre après moi en fait j'aime bien le système des des tambours je sens pour les accrocher c'est mieux que les cadres mais après tout dépend donc ensuite qu'est ce que j'ai fait je travaillais sur mon chat de l'automne enfin lui ça fait 15 jours presque je l'ai pas touché j'en ai fait un peu hier soir je sais même plus si j'ai dit on est le 6 novembre donc ouais j'en ai fait un petit peu hier soir parce que ça fait presque 15 jours je l'avais pas touché je suis un peu dégoûté parce qu'il pourrait presque fini je pourrais être si j'avais fait les deux dernières semaines j'aurais pu je serais presque rendu au backstitch je pense donc là j'en suis là j'ai mon petit truc ça j'ai pas fini là je suis sur la fin de la c'est sur quatre pages donc vous avez une page vous avez pratiquement les trois quarts du motif et l'autre page où il n'y a pas grand chose donc là je suis sur la fin de ma page c'est soda stitch c'est toujours très agréable à broder moi c'est des modèles que j'aime bien ce tambour là il m'énerve parce qu'il ne tombe pas très bien ma toile je suis obligée sans arrêt de la remettre hop donc ouais soda stitch moi j'aime beaucoup leurs modèles sont très simples à broder après il faut aimer le backstitch parce que voilà il y a du backstitch enfin du point arrière qui n'est pas encore fait ici d'ailleurs on le voit bien on verra on verra ça fin du mois j'espère l'avoir fini comme ça vous verrez la différence avec son backstitch déjà on le voit là avec le avec l'image donc ça on retrouve soda stitch c'est sur etsy ouais si j'avais parce que j'ai comme j'ai plusieurs toiles en route n'est ce pas celle là je la fais le lundi soir et le mardi soir mercredi jeudi c'est une autre vendredi samedi c'est une autre et puis dimanche soir bah c'est un petit peu au choix sur celle à laquelle j'ai travaillé la semaine et sur laquelle j'ai envie d'aller bosser donc c'est vrai que là j'ai raté j'ai raté les quatre jours encore quatre jours c'est vrai j'aurais pu avancer j'aurais pu avancer pas mal mais bon c'est comme ça donc hop celui là il est en cours ensuite ah ensuite c'est mon petit renard il est trop beau j'adore j'adore bon il est pas fini clairement il est pas fini mais moi je vais le continuer là de toute façon je m'interdis de commencer une autre toile tant que je n'ai pas fini une parce que c'est ce que je dis j'ai perdu du temps avec les partenariats je sais pas où je vais arrêter les partenariats parce que de plus en plus ils demandent à faire deux vidéos mais bon deux vidéos ils sont gentils mais c'est des grandes toiles donc faut les avancer donc moi j'ai pas fait comme tout le monde j'ai commencé par en bas tout le monde a commencé par en haut moi je commence par en bas juste parce que bah voilà après quand je travaille j'aime bien plier ma toile et que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure de manipuler les toiles comme ça de venir les plier pour venir travailler en haut en fait tous les symboles en bas s'effacent donc maintenant je préfère travailler de bas en haut après si chacun fait comme il veut mais moi je trouve que au niveau des symboles sur des toiles préimprimées c'est vachement mieux donc voilà j'en suis là j'ai pas encore fait mais mes points arrière en général je fais tout ça dans la fin mais ouais il est assez agréable à broder déjà là dans cette feuille là il me reste un petit peu ici à faire voilà il reste après ici le les points arrière la queue est finie il me reste le point arrière mais il se brode assez facilement parce que c'est quand même des zones assez bloques bon quand c'est chiant c'est quand c'est les les points un peu en zigzag comme ça mais ce qu'il y avait beaucoup dans la queue c'est pour essayer de faire un dégradé alors je sais pas s'ils auraient pas mieux fait de faire un mélange de fils peut-être qu'ils auraient dû faire un mélange de fils plutôt que de faire des zigoui oui là enfin des comme ils ont fait mais bon c'est pas grave je l'aime beaucoup déjà rien que le rendu là de la queue j'aime beaucoup comme ça et après il y a encore plein de points arrière à faire dans la queue je crois ouais c'est ça il y a plein de traits à faire pour les faire les aspects furieux on a tous les nervures des feuilles après il y a quand même pas mal de points arrière dedans j'ai hâte de faire sa tête mais déjà là ouais j'aime beaucoup c'est quand je vais là je suis sur des toiles quand je les prends j'ai beaucoup de mal à m'arrêter parce que je les aime toutes ouais je les aime toutes donc je c'est compliqué de s'arrêter de se dire ah faut passer à un autre projet donc ensuite ah mon projet météo j'ai fait une grosse bourde dans le mois d'octobre et j'ai clairement pas eu envie de la défaire donc bah le mois d'octobre sera un petit peu particulier tant pis franchement là j'avais pas envie de le défaire sinon je suis trop à la bourre et ben là on voit que mes petits carrés ils sont plus courts parce que là j'ai commencé à faire ma première ligne puis là j'ai dit mince pourquoi je peux pas mettre mes quatre petits carrés mes quatre petites croix bah tout simplement parce que Soso elle a pas fait gaffe à la base qu'elle a décalé son cadre d'une rangée donc en fait il aurait fait que je défasse tout le cadre tout le backstitch toute la première ligne et là j'ai fait non donc bah tant pis bon après c'est pas trop méchant donc là et la rangée qui est ici là là bah il manque un point moi tant pis tant pis tant pis normalement les autres sont bien il n'y a que celui-là et puis j'ai vraiment pas fait gaffe à l'écartement et puis ça se voit pas en fait je trouve que comme ça on ne le voyait pas donc bah tant pis cette année il sera mon mois d'octobre sera particulier et puis c'est tout oh bah tiens j'ai fait que je vois que j'ai piqué mon backstitch de travers j'ai voulu le faire vite fait l'autre jour donc tant pis bah il avance il me reste deux mois sur celui-là normalement je pense reprendre le même l'année prochaine après j'ai dit que j'avais peut-être modifié au niveau des cases faire la moitié d'une case avec les températures minimales et les températures maximales parce que bah on se rend pas toujours compte là vous voyez j'ai beaucoup de vert alors que j'aurais peut-être pu avoir là j'aurais pu monter aussi plus haut je pense dans les couleurs parce que je fais mon relevé à midi mais des fois à 15h ou 16h quand je vois la différence qu'il y avait avec midi donc je ferais peut-être ça je ferais peut-être les températures minimales et maximales l'année prochaine à voir ça va faire plus de boulot mais donc là j'ai pas bah on est le 6 novembre j'ai pas fait je serai à la moitié du mois je pense je le fais 15 jours par 15 jours ce sera bien là faut que j'aille relever les températures quand même au fur et à mesure mais bon voilà hop je suis quand même à peu près à jour donc ça va bah là c'est pour le 14 c'était ah non 14 c'était après j'ai le sale poussière d'étoiles de Sabine le sale mystère que je me suis arraché les cheveux quand même pour la première partie donc toute la première partie c'est tout ça on a eu un gros bloc pour commencer hein 2663 je crois hum hum et que du confetti du confetti sur du point à compter comment vous dire bah les 3 premiers jours c'est pas compliqué je faisais des points et je revenais le lendemain je me suis plantée donc il fallait tout refaire comme ça sur 3 jours à un moment je me suis dit je fais quoi j'arrête non je me suis accrochée donc j'ai réussi à finir là je crois que j'ai un point quelque part par là qui n'est pas de la bonne couleur pas tant pis parce que là j'arrive pas à retrouver je n'arrive pas à le retrouver parce que comme ça on n'a pas vraiment l'impression mais vous avez plein de couleurs qui se ressemblent alors je me dis heureusement qu'on n'a pas de backstitch pour l'instant parce que moi clairement là il y a des endroits je elles se ressemblent tellement les couleurs s'il faut se repérer à ça je suis mal ensuite j'ai dû au départ j'avais imprimé le patron en couleur sauf que bah clairement j'ai été obligé de l'imprimer en noir et blanc parce que déjà je ne voyais pas les symboles 939 et noir ça faisait des gros pâtés noir sur mon mon diagramme en couleur et je pouvais pas différencier les deux donc j'étais obligé de l'imprimer en noir et blanc et en fait je stabilote au fur et à mesure donc là j'ai commencé la partie 2 on a jusqu'au 15 pour la faire je prends mon temps je suis presque à la moitié clairement je prends mon temps parce que comme j'ai plein d'autres toiles sur lesquelles je veux travailler j'en fais un petit peu le matin je me dis on a 15 jours pour la faire on a presque 1000 croix en moins comparé à la partie 1 donc si j'ai réussi la partie 1 en 15 jours à peu près partie 2 ça devrait le faire et puis c'est un peu moins confetti je trouve la partie 2 est un peu plus sympa ou alors c'est parce que je me suis habituée et puis comme on avait tout le repérage de la première partie je sais pas donc voilà je me suis accrochée je suis contente parce que voilà comme ça j'ai pas lâché mon sale mais c'est vrai que la première partie a été fou et j'ai hâte de savoir qu'est ce qu'on brode parce que là on peut pas savoir encore donc voilà voyez il me manque il me manque tout le bas là plus quelques petits points en haut donc là en fait j'y vais par ligne je prends la couleur et je viens la faire après c'est pour ça qu'il y a des points un peu partout je la descends comme je stabilote j'arrive à me retrouver moi je crois que c'est bien première fois que je stabilote un un patron je vois les sautages de site j'ai pas besoin de les stabiloter j'arrive à suivre j'arrive à recevoir où j'en suis quand je l'arrête que là le salle de sabine si c'est pas stabiloter je sais pas où j'en suis mais voilà je m'accroche je l'avance et puis ouais je crois qu'après les parties sont moins grosses quand même il y en a peut-être une autre à 2000 points je crois qu'il y en a peut-être une autre à 2000 points mais bon je me dis on va on va y arriver donc là c'est tout pour mes projets en 14 ct donc on va passer aux 11 ct toujours pas fini l'oreiller à etane le pauvre je l'ai toujours pas fini parce que j'ai perdu beaucoup de temps sur le salle de sabine parce que bon du coup je me disais je vais travailler un petit peu le matin ouais mais non le matin c'est pas des fois suffisant donc plus pas il ya eu les partenariats où il a fait que j'avance les toiles donc du coup ouais je pensais l'avoir fini et ben non j'ai quand même avancé donc j'ai j'ai espoir de le finir pour le prochain flows tube ce week-end j'ai quand même essayé de bosser pas mal dessus parce que j'étais trop à la bourre donc je sais plus où j'en étais si on voit quand même que j'ai quand même bien avancé je devais être par là la dernière fois quand même là je sais qu'il me reste des petits points par ci par là ici ah bah tiens je vois même qu'il me reste du noir je pensais l'avoir fini hier donc ouais il me reste quelques confettis là il m'en reste un petit peu ici et après ça va être beaucoup du blog donc ça va aller assez vite il rend bien en vidéo moi le nez dessus je trouvais que ça faisait moche mais là on voit bien ses lunettes déjà malgré qu'il manque plein de points et par un il a été assez simple à faire ce qu'au départ j'avais peur à la tête parce qu'il y a combien de couleurs 35 couleurs je crois que les 35 couleurs étaient dans la tête donc là je me suis dit heureusement que je fais la méthode vous savez je sors un fil je le termine sur ma toile j'en ai marre de les quand c'est confetti j'en ai marre de le sortir de le ranger de le ressortir la case d'après enfin bref donc quand c'est comme ça c'est pour ça que je travaille pas beaucoup en case quand c'est comme ça je prends mon fil je fais là dans la section par exemple là j'avais sorti pour du vert et tout ça donc je faisais ma section et je regardais après aux alentours s'il n'y avait pas cette couleur là et en fait au fur et à mesure je suis montée dans la tête et là bah vous voyez j'arrive à la tête il me reste plus grand chose à faire il me restait du bloc hier j'ai fait un gros morceau de bloc là j'en ai fait là dans l'oreille ouais j'ai une bonne partie de mes confettis qui étaient faits et ça j'ai trouvé ça top parce que franchement je crois que j'aurais pété un câble si j'avais eu tous les confettis à faire au dernier moment donc après bah il m'en reste pas mal dans l'écriture mais après ça va aller vite c'est du bloc donc ça va très vite il ya voilà autour des lettres que je vais perdre un peu de temps encore après mais là c'est pas mal de points quand même qui se suivent je vois c'est il me reste plein de couleurs encore mais c'est des points qui se suivent où je vais pas être obligé de forcément couper mon fil à chaque point donc ouais j'espère avoir fini pour fin novembre ça je pourrais mettre un autoroute un oreiller alors je sais pas si je mets vraiment une housse de coussin ou un autre que j'avais vu et que je voulais peut-être transformer en coussin je sais pas parce qu'il ya tellement de toiles et puis vous verrez j'ai encore fait un craquage faut que je fasse la vidéo après si j'ai le temps j'aime je suis faible aïe 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 alors c'est terrible parce qu'on a tous envie de les commencer quoi donc là voilà pour l'instant je m'interdis de tant que j'en ai pas fini une j'en remets plus une en route donc je me dis celle là je l'aurai bientôt fini je pourrais bientôt remettre une autoroute je sais qu'après le chat de l'automne je pense que je vais attaquer direct le chat de l'hiver je vais pas attendre l'hiver parce que normalement je voulais faire le sale de d'angélique ma vie normale est ce que j'aurais fini mon autre chat je ne sais pas je vais voir j'ai toujours pas commandé les diagrammes j'ai toujours pas été voir pour ma toile après je me dis on a encore un peu de temps puis même si je démarre en décalage c'est pas trop grave donc après j'ai sur celui là j'ai pas fait énormément parce que lui je le travaillais voilà une fois de temps en temps là j'ai décidé faut que je me mette un planning sur papier j'ai décidé que je travaillerais au moins tous les vendredis dessus bon ben là clairement la semaine dernière j'ai pas eu le temps la semaine avant je sais pas si j'ai eu le temps de faire je vous dis avec les vacances la première semaine on n'avait pas voiture la semaine dernière au début de semaine on a essayé de bouger quand même un peu pour pas rester enfermé avec les enfants puis bon après c'était la tempête il y avait les dégâts ramassés donc moi j'ai pas forcément avancé avancé c'est un peu quand même parce que j'avais pas fini mon noir là donc j'ai fini toute ma ligne de noir c'était pas rempli ici je crois le mois dernier donc j'ai quand même fini ça j'ai fini mon fil ici et je suis venue rajouter quelques confettis donc on verra bien là faut vraiment je m'y tienne à travailler au moins le vendredi dessus parce que voilà le matin j'essaye de faire quelques points sur ma toile de sabine l'après midi ben si j'ai eu le temps de faire ce que j'ai à faire le matin je suis libre jusqu'à 15 30 le temps de retourner chercher ou en à l'école donc je me dis ça me laisse au moins une heure ou deux l'après midi pour venir bosser sur mes toiles j'ai hâte de voir ce que ça va donner celui ci ce que je vous disais bon si les bateaux là en vidéo on les voit c'est mon dragon après je sais pas j'ai un dragon quelque part mais je sais pas où j'ai hâte de voir mais c'est vrai que quand on a le nez dessus c'est comme le diamond painting on voit pas ce qu'on fait on trouve que ça fait très pixelisé puis en fait dès qu'on se recule là moi je vois la vidéo en fait ce que je voyais pas trop les petits bateaux là ça se voit un peu mieux donc on va voir ça parce que ça fait une bande de noir voilà j'ai le crachat du dragon normal donc mon dragon il doit être assis peut-être là dans le jaune ah donc c'est pour ça faut vraiment que je fasse faut que je vois ça donc j'avais des soucis au début avec cette toile là enfin je savais pas si c'était la toile ou l'aiguille j'ai changé d'aiguille ça va nettement mieux parce que leur aiguille 11 c'était elle était juste énorme donc j'arrivais pas à piquer correctement dedans donc maintenant j'ai changé d'aiguille ça va mieux donc pareil je fais toujours la méthode je prends une couleur et puis voyez donc du coup après il me reste bien souvent et j'avais utilisé des couleurs je suis nul et dispatcher ici donc là il commence à me rester que du bloc là j'ai encore mais c'est du bloc qui se suit là c'est pareil enfin c'est du confetti qui suit là c'est pareil c'est des confettis qui se suivent donc au fur et à mesure je fais comme ça je sors mon fil et j'attaque les confettis qu'il ya partout autour et puis c'est vrai qu'on est content d'arriver dans une zone où il ya presque à moins d'aimer les confettis mais moi j'aime bien aussi quand il ya du bloc confetti ça va cinq minutes quand même surtout sur certaines toiles donc voilà et c'est vrai qu'en faisant comme ça voilà donc mon confetti passe bien et puis je suis contente sauf que j'aimerais que ça avance un peu plus vite c'est vrai que le point de croix c'est très très long ensuite ah oui est ce qu'on va non faut que je retrouve la photo faut que je vous retrouve la photo ça c'est celui que j'avais eu avec seven great alors attendez j'essaie de vous chercher ce que je n'ai pas d'image je n'ai pas d'image voilà donc c'est celui ci j'ai travaillé un tout petit peu dessus mais pareil j'ai pas fait grand chose donc normalement aujourd'hui j'ai dit le lundi c'était lui normalement aujourd'hui si j'ai le temps si j'ai eu le temps de faire quelques croix sur celui à sabine je m'attaque à celui là je l'avais commencé avec vous donc vous savez j'ai eu des soucis avec le patron et la toile où ça a bavé on voit bien ici le rouge ça a bavé là c'est pareil vous voyez c'est une grosse zone de normalement carré rouge à points blancs bon ici on les voit un petit peu les points blancs ici c'est tout rouge donc seven great du coup avait retiré la toile dès que je leur ai signalé qu'il y avait un problème et clairement si ça restait comme ça on pouvait pas la faire parce que je vois qu'il y a le rouge qui a bavé et j'étais sur quelle couleur l'autre jour c'est pareil ça a bavé je ne sais plus ce que c'était ça avait bavé donc heureusement que j'ai le patron donc ils m'ont envoyé le patron en pdf alors au départ je l'avais imprimé comme ça puis monsieur me fait si tu veux je sais les imprimer en plus grand donc il me l'a imprimé sur quatre pages et je me suis amusé à faire mon tout mon mon petit collage et comme ça je l'ai comme si c'était le grand patron en fait mais en plus net et ce qui me permet de suivre voilà les parce que je n'avais pas sur le patron là où c'était une catastrophe je sais plus ce que j'ai ah bah si ça devait être les petits triangles verts j'ai dû les faire ouais j'ai dû commencer à les faire les trier il me reste là je crois que c'est ça et ben même cela on bavé un clairement j'ai on voit un trou là c'est flou c'est flou donc heureusement que j'ai mon patron ça va me permettre de la faire ce que je voulais vraiment voir sur quoi je suis partie moi ah c'est de la pub je sais pas ce que c'est donc voilà ça va vraiment me permettre de de me le faire et voilà ce que je vous avais montré en fait vous voyez ça a bavé quand on voit ça là c'est que c'est pas net en fait il n'y a que cette partie là de la toile qui est correcte tout le reste c'est très difficile de le voir de le voir correctement j'ai toujours pas mis des mains aiguilles dessus faut que je mette ouais ici c'est nickel mais alors tout le reste c'est donc j'avance doucement sur celle là doucement donc après je fais pas de stress parce que voilà elle a été retirée de toute façon de la vente je l'avancerai tranquillement je vais essayer d'en faire un petit peu tous les lundis mais sans stress donc voilà pour celle ci hop et je crois qu'on est bientôt à la fin il y a tout qui va s'écrouler et il m'en reste une ma petite sorcière d'halloween j'ai craqué j'ai pas j'ai pas résisté à la mettre en route ah non j'en ai une autre de commencer mais elle fera l'objet d'une vidéo à part où je ferai un papotage avec je pense donc ouais je la montrerai plus tard donc ouais j'ai pas résisté à la commencer celle ci la petite sorcière comme ça bon bah clairement halloween c'est fini mais moi c'est pas grave elle est commencée je vais la finir et il est hors de question que je vais mettre de côté jusqu'à l'année prochaine voilà je me sortirai peut-être des toiles de saison mais je continuerai à les broder même hors saison attend de me demander non ça a pas bougé ça j'ai un doute ouais je sais pas ça me semblait bizarre au niveau des des montants des fenêtres là euh ouais euh donc du coup voilà même bah je les commencerai dans la saison mais je les continuerai hors saison ça c'est pas grave moi je l'ai commencé euh je la finirai donc elle est très agréable à broder aussi celle-ci elle a été un peu dure euh vous voyez donc ça c'était des petites cartonnettes hein on a reçu des fils sur des petites cartonnettes donc moi je les ai mis sur un trifil que j'avais acheté la dernière fois là j'ai mis ça comme ça et euh ouais elle est agréable à broder elle était un peu dure au départ parce qu'elle est assez rêche assez épaisse là on voit elle est redevenue bah toute la partie où j'ai déjà brodé elle est toute molle alors j'avais vachement de mal au début à piquer mes mes aiguilles dedans donc j'en suis là alors par contre je suis un petit peu métigée c'est au niveau des couleurs on commence à voir le chat de ma citrouille je sais pas pourquoi je me retrouve avec une espèce de marron orange éclair là je trouve que c'est très choquant donc bah là c'est pareil en départ je m'étais dit tiens je vais travailler sur ce petit carré et puis bah après au fur et à mesure qu'il fallait sortir quelques fils bah je suis partie plus loin je crois que j'ai même des j'en ai un peu plus haut je crois bon après maintenant voilà j'essaye d'avancer dans la zone donc on voit j'ai fait là là du coup je suis dans le chat et puis là je vais continuer ici après euh le chat il rend pas trop mal celle-ci qui me fait bizarre quand même et au niveau de la couleur là je sais pas pourquoi alors je veux bien qu'il y ait le reflet de la lune mais bah sur le dessin elle fait pas quand même je me retrouve pas sur le dessin j'ai pas une tâche comme ça quoi j'ai vérifié hein j'ai vérifié pour être sûre que je m'étais pas plantée alors mon mari lui trouve que c'est pas très choquant le bleu c'était quoi le bleu 722 ouais non c'était ça j'ai vérifié à plusieurs reprises ouais bah vous voyez la tête de celle-ci va être pareille alors je sais pas si je vois du coup vous avez pas vu les couleurs correctement parce que c'était sur cartonnette le 722 c'était quoi le 13 ouais vous voyez c'est celui-là c'est celui-là qui est là et du coup ça fait vachement clair je trouve par contre on a des très jolies couleurs mais ouais il y a juste ce morceau-là après à voir avec tout le reste autour ça sera peut-être moins choquant quand il y aura le reste je ne sais pas à voir alors du coup j'espère que ça va pas me faire le même coup sur le visage que ça va pas me choquer trop parce que là on voit on a des gros zones là au niveau de son visage j'espère que ça va pas faire des zones trop choquantes j'allais dire bah oui mais j'ai déjà fait des points ici dans les yeux donc ouais les poils de chat donc là j'ai un chat en ce moment qui adore venir se coucher sur les toiles quand je suis en train de les faire ou les fils je pense qu'elle rêve d'attraper les fils et du coup elle arrête pas de venir m'embêter quand je brode je n'arrête pas de râler après parce que elle fait exprès de venir me coller et de se coller sur mes affaires donc voilà où j'en suis là on a une citrouille qui commence à se dessiner là j'en ai un petit bout là j'en ai une bah c'est pareil du coup voyez tout le bleu là ça va être la même couleur que ça alors le chat c'est pareil sur la photo il faisait plus gris hop il faisait plus gris moi je brode des espèces de marrons rosés bon là du coup en vidéo c'est un petit peu mieux mais c'est vrai que voilà vous voyez dans quoi je suis là dans des marrons roses ça fait bizarre ça fait bizarre mais en fait je me rends compte qu'en vidéo ça rend mieux quand même que que quand j'ai le nez dessus à part celle-ci quoi je reste scotché sur celle-là enfin je vais mettre quelque chose j'aimais bien la couleur orange flashy mais c'est celui-là que j'aime pas mais bon après avoir peut-être avec le foncé autour ce que ça va donner bon bah je sais que voilà c'est la lune aussi le reflet de la lune qui vient dedans ah mon aimant mon aimant parce que ça ça fait partie de mes achats donc c'est la box à aimants thème Halloween de Sabine donc c'est mes achats que j'ai fait l'année dernière euh l'année dernière le mois dernier chez Sabine donc vous en avez un donc c'était une box où il y avait deux aimants à aiguilles moi je crois que c'est la galère à chaque fois j'ai eu la chance d'en avoir une j'étais trop contente parce que j'avais loupé celle de l'automne le mois d'avant donc là j'étais contente d'avoir attrapé celle de d'Halloween donc on a le petit chat comme ça puis je vais vous montrer l'autre après euh donc voilà au niveau des euh point de croix on est fine on est bon on a fini j'ai du mal ce matin j'ai commencé la journée par me faire tremper par une averse phénoménale et puis bah comme il y a des débris d'arbres de feuilles partout dans les caniveaux euh bah comment vous dire que quand c'est le déluge bah ils n'arrivent pas en fait à évacuer ces bouches de partout donc ça vous fait des des rivières là en plein milieu je me suis retrouvée avec les pieds trempés j'adore commencer la journée trempée comme ça donc ce midi clairement je prends les bottes du jardin pour descendre chercher Owen à l'école je vais avoir une allure folle mais tant pis euh du coup j'ai vu un truc passer c'est une pouillette du coup je sais plus dans quel sens c'était parce que j'ai fait la box Halloween elle est là la box Halloween donc du coup j'ai mon petit thé toujours mon petit thé avec mon petit mes petits autocollants j'ai fait quoi d'ailleurs de ah ils sont là ouais euh bah ça c'est la pochette de l'aimant aiguille qui est sur ma toile donc on a toujours la petite carte aussi petite Sabine voilà donc mon petit thé mon petit autocollant sur le thème d'Halloween et puis le deuxième éman qu'il y avait dans la box c'est celui-ci alors je suis trop contente parce qu'il va être assorti à la toile que j'ai acheté chez Fonsell alors ça Fonsell aussi ma commande il y a presque deux mois elle n'est toujours pas finie je vais péter un câble avec cette boutique euh donc j'ai une espèce de sorcière qui ressemble un peu avec les filles vitrailles donc je suis contente elle ira parfaitement dessus ça sera pratiquement assorti donc voilà ça c'était les achats de la box aimant thème Halloween et puis après il y a eu la box aimant euh ben c'est il y a les adresses dessus je n'ai pas fait gaffe euh je ne sais plus euh thème animaux et tasses et ils sont trop choux aussi donc ceux-là sont déjà sortis normalement je peux vous les montrer donc toujours euh le petit thé avec ici une friandise un gâteau roulé et puis la petite carte à Sabine et euh on a trois petits aimants ils sont trop trop chauds un petit écureuil oui c'est un écureuil euh non c'est un lapin ce saut c'est un lapin un petit lapin dans sa tasse je suis désolée j'ai mis la lumière donc ça fait du reflet sinon on est dans le noir ça on a de la nous on a eu de la chance on n'a pas eu de coupure d'électricité il y a encore plein de gens sans électricité là ça doit être la galère depuis jeudi là on a une petite souris dans sa tasse trop mimi et puis là on a un petit raton laveur dans sa tasse ah je crois que mon aimant s'est fait la malle je vais le recoller je vais le recoller tout de suite après je vois que mon aimant est décalé c'est pas grave ça ça arrive on va remettre un point de colle et puis ça sera bon il est trop mignon euh voici ma colle ma colle qui colle dur elle est en bas je pense que c'est ça j'avais pas fait attention et j'avais juste ouvert pour les regarder et euh ouais alors ah bah non j'en ai un en trop non j'ai mon aimant mais j'en ai un ici en trop en fait un flûte euh je vais le mettre au dessus là poser là pour l'instant ah non parce que j'ai mes deux aimants en fait oh bizarre ça m'en ferait un rescue c'est jamais parce qu'à la dernière fois j'ai pas fait attention mon aimant a dû s'agripper dans mes fringues et euh un coup j'ai mon aimant aiguille qui dégringole avec l'aiguille je fais ah au secours où est la deuxième partie de l'aimant il fallait que je le retrouve euh donc voilà ça c'est mes achats chez Sabine euh c'est à peu près tout ouais euh bah oui parce que là j'ai fait une commande une autre commande chez une boutique chinoise mais je vais vous faire la vidéo à part ce sera plus simple donc voilà euh je vais peut-être la faire tout de suite donc si vous me voyez avec les mêmes fringues c'est normal je vais essayer d'enchaîner deux vidéos je ne sais pas quelle heure il est ouais ouais je vais essayer de la faire tout de suite comme ça comme ça j'enchaîne deux vidéos et euh je ferai les montages après je vous mettrai tout ça donc j'espère que ce Flostube vous aura plu euh on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos parce que j'ai d'autres vidéos à vous faire toujours pas de scrap je suis désolée pour mes copinettes scrappeuses non franchement là je quand je viens là il n'y a rien qui sort donc euh je n'ai pas envie de me forcer c'est pour me battre à essayer de trouver à essayer de sortir quelque chose et puis là on va arriver voilà sur les jours où moi je vais rentrer trempée de l'école j'ai qu'une envie c'est de me mettre au chaud sous un plaid et donc là du coup ça sera avec mes broderies donc ça sera bien donc voilà bah écoutez moi sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à très très bientôt passez une bonne journée une bonne soirée je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo allez bisous bisous à très bientôt – Sous-titrage FR 2021